salut mes petits capricorn ici c'est les temps de vibrer bienvenue sur votre message de septembre 2024 c'est la troisième fois que je refais votre message j'avais plus de place pour mon téléphone autant vous dire que j'ai perdu beaucoup de temps il ya peut-être un message pour vous je vois l'autosabotage on perd peut-être du temps à aller quelque part on perd peut-être du temps à voir quelque chose il ya quelque chose qu'on doit voir on doit mettre ses lunettes pour voir les choses qu'on a en face de nous on a réussi la ruse prendre une décision si pour avancer d'ailleurs quelque chose de nouveau qui nous ressemble à nouveau nous aussi retrouver son équilibre dans une situation directe mais on a envie de se battre on sait on perd peut-être du temps on a envie de se battre pour pouvoir avancer là où on a envie d'avancer le guerrier au bout de mon jeu en énergie générale j'ai neuf des pentacles on est déterminé à avancer vers cette cette satisfaction financière cette stabilité financière qui nous tient tant à coeur magnifique on est en train de planter les graines petit à petit pour s'épanouir s'épanouir dans ce qu'on fait chaque chaque jour mais c'est ça il ya de la résistance un bon moment je ressens comme de la procré de la procrastination mais aussi voilà on a le on a on est ouvert mais il ya comme un il ya un truc similaire c'est pour ça je sais pas si en fait elle a quand elle a les bras ouverts mais là là elle accueille en fait ce qu'elle met en place et là elle résiste ce qu'elle met en place donc c'est comme si la même position dans laquelle vous êtes elle vous elle vous va elle vous est favorable comme elle vous nuit un petit peu comme ça il ya aussi la position de la tête il ya un côté où quand on est fier de nous quand on se reconnaît quand on reconnaît sa valeur sur le marché du travail ou quand on est juste sa valeur en tant qu'être humain et quand on se plie on se plie à la société on se plie à ce que les gens veulent de nous on se plie à ce que ce qui n'est pas nous on résiste on résiste cette lumière et ce manque de passion à l'intérieur de nous j'ai des choses à vous dire mais il va y avoir du mouvement on a des peurs voilà j'ai une sensation de résistance comme de la résistance et on y va on accueille on plante les graines mais il ya un côté vous foncez donc avec le vide d'inspiration le vide de bâton on fonce mais on fonce vers quoi on fonce vers quelque chose qui est retenu on est encore retenu on est encore dans cette retenue physique aussi avec les pentacles on retient aussi quelque chose du passé il ya quelque chose du passé qui nous retient d'avancer c'est ça on plante les graines dans quelque chose de nouveau on avance vers quelque chose mais il ya quelque chose de passer du passé qui nous retient un ça peut être des peurs pour deux ça peut être pour d'autres personnes ça peut être quelqu'un une situation qui appartient au passé qui est encore là qui est encore présente et on a du mal à la laisser partir on a du mal à accepter qu'elle doit partir et là vous sortez en reine de pentacle donc là on prend soin de soi on prend soin des gens qu'on aime on est ancré et on va vers un futur qui est beaucoup plus serein beaucoup plus calme elle c'est aussi l'incarnation de l'impératrice de la mère elle représente la mère on a un peu le même message que j'avais eu la toute première première fois que j'avais tiré pour vous et en fait c'est que il ya un truc où déjà là mes petits capricornes on est beaucoup dans la peur on est beaucoup dans la peur pourquoi parce qu'il ya encore des choses qui sont toxiques pour nous et quelles sont ces choses qui sont toxiques pour nous c'est une open donc il ya un côté où voilà au centre on a vraiment le fait d'avoir eu mal par rapport à quelque chose et là on a le chevalier de la voie le chevalier d'air qui vient nous apporter une nouvelle il vient nous apporter une épée il vient nous apporter la 11e épée la 11e épée qui va ouvrir un seuil dans lequel on va guérir parce qu'en fait on met les choses en place dans sa vie de tous les jours dans le monde externe on met des choses en place on plante les graines on avance vers une meilleure réalité on est bien ou alors on prétend qu'on est bien auprès des gens mais en fait à l'intérieur de nous il ya une grosse insatisfaction est quelque chose pour laquelle on est un f je suis me sens incomplet je me sens il ya quelque chose qui manque j'ai la sensation de pas de il ya un truc qui manque quoi alors qu'en fait si on ouvrait les yeux on a tout mais c'est parce qu'il ya il ya il ya ces ces peines qui doivent être gérées qui doivent être à digérer pouvoir avancer et donc là il ya une ça crée un déséquilibre on a un déséquilibre à deux quatre avec le dit cette peine crée un déséquilibre qui fait qu'on avance ou qu'on ne sait pas encore où aller il ya un truc où moi au milieu du mois de septembre je pense on va être un peu déséquilibré les petits capricornes ça va nous amener à un moment où on doit prendre une décision de choisir ce bâton et qu'est ce qu'on va choisir on va choisir de laisser les choses derrière maintenant comment on va voir pour certains ça passe par un rééquilibrage de du chakra du chakra sacré donc le chakra de la création donc il ya un truc là votre chakra il est fermé parce que il ya un truc où vous n'êtes pas confiant vous n'êtes pas confiant avec vous même c'est ça en fait on s'autorise pas à créer parce qu'on n'a pas assez confiance en la personne qu'on est et là on vous dit la loi c'est l'équilibre l'équilibré qui revient ça c'est pour certains vous pourriez avoir des choses judiciaires et c'est pour ça qu'il ya un truc qui vous empêche d'avancer ou que il ya une sorte d'insatisfaction tous ces énergies là ces émotions elles viennent de cette situation légale qui n'est pas encore passé ou qui va passer ou dans laquelle on s'est senti trahi peut-être qu'on n'a pas forcément gagné mais que d'une certaine manière on a gagné parce que donc on n'a pas gagné en termes légal parce que c'est c'est parce qu'on a voulu gagner on n'a pas obtenu gain de cause comme on voulait mais cette histoire est finie et aujourd'hui on va pouvoir la mettre derrière cependant il ya quand même des choses qu'il faut regarder il ya de l'orage il ya de l'orage dans l'air donc il ya un truc où c'est encore électrique qui s'est encore électrique dans la situation dans laquelle dans laquelle on est je vais clarifier donc là on a j'ai pas d'énergie de coeur c'est pas l'énergie d'eau donc il ya un truc aussi où on s'est fait tellement on a eu mal on est tellement concentré sur l'aspect matériel de sa vie qu'on néglige un petit peu l'aspect émotionnel ou alors l'aspect émotionnel avec le cadre d'émotions il est un petit peu déséquilibré on a besoin de rééquilibrer cet aspect là de notre vie mais là je sens que c'est ce que vous allez faire mais pour ça il faut sortir de votre tête il faut sortir de votre coeur de votre tête allez dans votre coeur on est trop dans ses pensées ok super donc le 9 de matériel il est sur le 10 de coupe 10 de coupe qui nous parle d'une relation mais qui nous parle aussi peut-être de la relation que vous avez vous même donc là on est c'est votre énergie générale donc on a le 9 de matériel et le 10 de coupe nous c'est très belles énergies c'est vous qui prenez soin de vous vous qui êtes qui est dans un super équilibre qui nourrissez votre couple si vous avez un couple pour certains la loi ça peut du coup être le mariage il ya un truc qui me gêne je pense que c'est mais c'est ça en fait c'est qu'il ya du stress il ya du stress et c'est ça qui émet de la résistance par rapport aux choses qui veulent aller donc on va sortir du stress là on est trop une génération de gens abonnés au stress d'un moment il faut arrêter un stress je sais pas à quoi ça sert donc voilà il ya une nécessité de foncer avec le vide de bâton de foncer vers le passé et c'est ça qui nous stressant il ya le passé qui revient peut-être encore des résidus de mercure rétrograde 1 qui sont là ou alors pluton son petit passage en capricorne en vous simplement en fait là j'ai ma réponse un pluton qui passe en capricorne il ya des choses qui remontent il ya ces passés qui remontent et on est obligé d'affronter d'affronter ses peines pour pouvoir avancer à l'étape supérieure on a le 6 de pentacle ça c'est génial on s'en tient à des choses mais on est quand même équilibré il ya peut-être le passé qui est là mais on est équilibré avec nous même on est équilibré dans notre façon d'être avec l'autre on est équilibré dans ce qu'on fait on est équilibré dans ce qu'on est magnifique voilà donc il ya quand même cette peine qui nous pèse un vis de bâton on est au bout donc il ya voilà ok donc pour certains il ya eu il va y avoir trahison malhonnêteté dans une relation je vois pas vraiment de coupe je sais pas si c'est vraiment une relation ça peut être une relation du passé qui est revenu récemment et il ya eu grosse trahison ça peut être aussi une relation dans laquelle vous êtes déjà pour d'autres c'est des choses qui sont arrivés dans le passé et qui ressortent aujourd'hui à cause de plus tôt donc pour certains c'est un cycle que vous êtes en train de reproduire donc là je vous demande de vous poser de regarder un petit peu les cycles dans lesquels vous trouvez les types de personnes quelles sont leurs similarités les types de situations quelles sont les similarités par rapport aux leçons et qu'est ce qu'on doit apprendre par rapport à ça pour d'autres c'est c'est une peine qui était déjà là et qui a besoin d'être sous des d'être calmés et donc elle réapparaît à ce moment là peut réapparaître sous forme de situation ou elle peut apparaître sous forme juste de choses qui vous éclatent à la gueule donc on a de la malhonnêteté on a deux fois le 10 dp donc c'est génial parce qu'on est vraiment à la fin d'un cycle à la fin d'un cycle on a trop 3 10 en tout à la fin d'un cycle et on va avancer vers quelque chose de nouveau mais il ya de la satisfaction comme si on avait perdu quelque chose alors qu'en fait on n'a rien perdu c'est l'univers qui nettoie ça c'est magnifique donc pour certains pour y avoir la communication par rapport à quelqu'un qui vous a trahi la communication par rapport à des choses qui ont été si ont été faits dans le dos et il va y avoir un petit peu de la déception mais vous êtes tous et comme la tête sur les épaules parce que je sens que vous avez l'intuition par rapport à cette situation vous saviez déjà ce qui allait se passer et vous savez que le plus important c'est le fait d'aller regarder dans votre subconscient de de vous lancer dans la vie et de passer à autre chose donc un côté où vous êtes au courant de tout ça c'est juste que là c'est le moment de l'affronter donc on va détacher émotionnellement de ces situations qui nous gâchent la vie on va se dépasse se détacher émotionnellement des choses qui nous prennent la tête parce qu'il ya un moment donné où quand on passe son temps à ruminer c'est pas bon et vers quoi on va aller bah bah et j'en étais sûre parce que c'était ce que je sentais depuis le début donc pour certains ça peut être aussi voilà dans un couple il ya eu des petites difficultés liées à l'histoire de l'un ou l'histoire de l'autre ou tout simplement voilà de l'éloignement enfin ça peut être dans un couple ça peut être aussi voilà des choses par rapport à des gens autour de vous la famille c'est ce que je ressens et en fait voilà on est à ce chemin qui se croise et on va faire quoi on va choisir quoi on choisit les gars le soleil et le 10 de pentacle j'ai envie de vous dire on laisse les choses derrière on a le 6 d'épée le 8 de coupe qui sont tous deux un pareil là toutes les trois heureux elle regarde vers le futur toutes les quatre même j'ai mes quatre bam elle regarde vers le futur elles n'ont plus rien à foutre du passé pour aller vers vous pour aller vers le soleil et 10 de pentacle donc là on est en un car à la fin du mois de septembre on a nettoyé tout ça incarnation de la personne qu'on est on avance vers nos buts parce qu'on est déterminé tout simplement voilà un petit caprican je savais que c'était un message comme ça qui devait sortir le tout premier était incroyable et là c'est un peu les mêmes énergies qui ressortent en tout cas vous avez fait du bon travail et c'est la fin de mon tirage ça vous a plu abonnez vous sinon je vous dis à bientôt pour une de mes aventures bye